Bonjour et bienvenue dans ce module consacré aux modes d'emploi, à l'installation et à l'activation de la station mobile DRTK2 pour les drones de la gamme Matrice. Nous allons nous concentrer ici sur les fonctionnalités et spécificités qui nous semblent les plus importantes à connaître. Pour tout le détail des composants de la station DRTK2 ainsi que de plus amples informations, vous pouvez trouver toutes les documentations dans le manuel du fabricant. Premièrement, installez le trépied dans un espace extérieur ouvert, connectez le corps du DRTK2 avec la canne d'extension puis installez le tout sur le trépied. Montez ensuite la batterie sur la station mobile. Réglez la station mobile à une hauteur appropriée et serrez l'écrou. Reportez-vous au niveau et ajustez la station mobile en vous assurant que la bulle reste au centre du cercle. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer la station mobile. Le voyant d'alimentation doit être vert fixe. Appuyez sur le bouton de mode de fonctionnement et maintenez-le enfoncé. Lorsque le voyant devient jaune et clignote une fois, cela signifie que la station mobile est prête à changer de mode. Appuyez à nouveau sur le bouton de mode de fonctionnement pour passer à d'autres modes. Dans ce cas, veuillez passer la station mobile en mode 5. Allumez votre drone et la radio commande pour vérifier s'ils sont appairés. Ouvrez l'application DJI Pilot et cliquez sur RTK. Cliquez ensuite sur RTK Service Type et sélectionnez DRTK2 Mobile Station. L'application affiche alors toutes les stations mobiles DRTK2 disponibles. Sélectionnez celle dont vous avez besoin et reliez-la à votre appareil. L'activation est nécessaire avant la première utilisation de la station mobile DRTK2. Une fois que votre drone a été relié avec succès à la station mobile, un message indiquant qu'un appareil DJI n'est pas activé s'affiche dans l'application. Appuyez sur Activate et la station mobile est prête à être utilisée. Vous pouvez également activer la station mobile via un ordinateur portable. Pour ce faire, utilisez un câble USB-C pour connecter la station mobile DRTK2 à votre PC. Ouvrez ensuite DJI Assistant et cliquez sur l'icône de la station mobile GNSS haute précision DRTK2. Vous pouvez cliquer sur la fenêtre pop-up pour l'activer. Lorsque le cap et le positionnement sont indiqués comme fixes, cela signifie que le module RTK est prêt et que votre drone est prêt à voler. Vous pouvez également saisir manuellement les coordonnées dans la station mobile DRTK2. Allez sur la page RTK, appuyez sur les paramètres avancés et entrer le mot de passe de l'administrateur. Appuyez ensuite sur Adjust et saisissez les informations de location de la station mobile DRTK2. Appuyez sur Confirmer et l'emplacement sera enregistré dans le système. Ce module concernant le paramétrage de la station mobile DRTK2 est maintenant terminé. N'oubliez pas que toutes les informations et bien plus encore restent disponibles dans les manuels d'utilisation de DJI. Nous espérons que les informations délivrées lors de cet apprentissage vous seront utiles. L'équipe Escadrone vous remercie pour votre attention et vous dit à très bientôt.